Bonjour à tous, c'est Polly Lotria, alors bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que je fais un mot. C'est parti pour le générique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mot ? Un mot, c'est un son, c'est une émotion qui est née due à des graines linguistiques. Donc pour faire un mot, c'est simple. Nos ancêtres, en fait, utilisaient les sons de la nature. Donc ils utilisaient le vent en faisant le son avec leur bouche. Ils ont utilisé le bruit de langue pour essayer de faire le son du feu. Ensuite, ils ont utilisé les doigts en se tapant sur les cuisses pour essayer de faire reproduire le son de la pluie pour faire l'eau. Et enfin, ils ont utilisé le grattement pour faire la terre. Et donc à chaque fois, on est relié à nos aliments, à nos éléments plutôt. Donc c'est très important de noter que les premiers mots de l'humanité sont nés dus à nos éléments et donc tout naturellement à cette volonté de les reproduire pour se protéger ou pour tout simplement les invoquer quand ils en ont besoin. Imaginez quand il fait très chaud, j'ai besoin d'eau, donc je commence à imiter le son de l'eau afin de faire venir la pluie. C'est aussi pour ça qu'on a des expressions en français, tel que le fait de mal chanter, ça attire la pluie, etc. Donc ça, c'est les premiers mots. Ensuite, il y a eu les mots qui sont dus à l'imitation des animaux. Donc comme on apprend en maternelle, un enfant, lorsqu'il est très petit, on lui demande d'apprendre à faire le bruit du chien, à faire le bruit du chat, justement à copier les animaux qui l'entourent. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi que les sons des animaux étaient aussi des invocations à eux. Plus on imite l'animal, plus ça le fait venir à nous. Donc c'est plus facile pour le chasser et pour l'utiliser pour manger. Enfin, il y a la notion de transmission générationnelle. Donc vos parents parlent une langue, ils vous l'enseignent dès que vous êtes tout petit. Petit à petit, vous avez des mescanismes linguistiques qui se réveillent. Donc en prenant la mentalité de la langue qu'ils vous enseignent, et bien évidemment, ça vous permet à vous de pouvoir communiquer plus facilement avec des personnes de votre entourage ou de la même mentalité que vous, des mots, vos expressions d'émotions, vos pensées, etc. Maintenant, ça c'était comment on faisait les mots avant. Vous avez compris cette histoire, nos éléments, copier la nature, les animaux, et la retransmission de nos parents. Après, comment naissent les mots aujourd'hui et comment ils risquent de naître dans le futur ? Et bien c'est très simple, ils suivent un schéma en quatre phases. La première phase, c'est la phase d'histoire. Je vais prendre un exemple. Il était une fois une armée américaine qui avait un mur rempli de fils et qui s'est dit avec tous ces fils-là qu'elle allait faire un réseau international, en anglais, international network. Donc on a toute l'histoire, le contexte. Ensuite, on a l'expression. On va dire, on va juste utiliser l'international network. Donc on arrête d'expliquer l'histoire, on se concentre que sur l'expression. Ça, c'est la deuxième phase. Ensuite, il y a la troisième phase qui consiste à faire un porte-manteau, une fusion des mots. Donc international network est bien sûr devenu internet. Et enfin, ensuite, il y a la quatrième phase, le voyage de ces mots qui fait qu'internet va prendre beaucoup d'accent. Internet, 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 peu importe l'accent et la langue du peuple. Et enfin, une cinquième phase un peu bonus, on va avoir la coupure. C'est-à-dire, on va simplifier ce mot-là. Par exemple, internet devient tout simplement le net. Donc vous voyez qu'en passant par l'histoire, l'expression, la fusion, la simplification et le voyage de international network à net, c'est très compliqué si on n'a pas toute l'histoire de comprendre que c'est la même chose. Donc là, maintenant, aujourd'hui, c'est important de comprendre les mots et surtout leurs pouvoirs. Si je fais cette petite audio, c'est pour vous rappeler que les mots ont des pouvoirs sur le mental. Ils ont des pouvoirs sur notre psyché d'enfance. Ils ont des pouvoirs sur notre perception de la réalité. Ils ont du pouvoir sur nos croyances limitantes ou, à l'inverse, illimité. Et donc, comprendre d'où ils viennent, c'est important pour comprendre leurs pouvoirs. Et aussi, c'est important pour comprendre qu'ils ne sont pas infaillibles. Si on discute de linguistique, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut au contraire savoir les combattre. Ces mots-là peuvent être nos meilleurs alliés face à nos problèmes et nos meilleurs ennemis face à nos propres croyances. D'où le fait qu'à chaque fois, mon conseil, vous avez peur d'un mot, ouvrez mon livre préféré, le dictionnaire. Regardez son étymologie. L'étymologie, c'est la vérité de ce mot-là. Et essayez de reproduire l'histoire. C'est ça qui va vous permettre de démystifier et d'arrêter d'avoir peur. Et encore une fois, pour parler de ce que c'est qu'un mot, de leur pouvoir, après je rentrerai dans les détails sur d'autres podcasts, le plus important, c'est vraiment de se dire, OK, on est des êtres pensants, on est des êtres qui vont communiquer nos émotions, etc. Quel est mon pouvoir ? Quel est mon pouvoir avec moi-même ? Mais quel est mon pouvoir avec les autres ? Plus vous vous direz des choses positives en vous, plus vous attirez du positif, plus vous vous direz des choses négatives en vous, plus vous attirez du négatif. Donc voilà pourquoi cette petite parenthèse pour vous rappeler que l'espèce humaine parle due à des millénaires et des millénaires d'habitudes de copies pour générer les mots dans notre tête, mais après d'interprétations personnelles pour pouvoir les utiliser comme pouvoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de me comprendre d'où viennent les mots, comment ils fonctionnent et surtout utiliser les puces comme une arme pour vous faire du bien que pour vous faire du monde. À très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Bonne journée, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501